Kito de Pavan se prépare pour la 40e route du Rhum et c'est à bord d'un nouveau bateau qu'il prendra le départ au mois de novembre. A six mois de cet horizon, le navigateur en profite pour partager son expérience avec les enfants d'une école de Saint-Mathieu de Trévié, au nord de Montpellier, Cybèle Plichard et Bruno Pansiovillon. Bonjour les enfants ! Kito de Pavan, très attendu par cette classe de CM1. Ils sont tous à marin, ou presque. Depuis dix ans, le navigateur accepte de partager ses aventures avec les élèves de cette école de Saint-Mathieu de Trévié, au nord de Montpellier. Moi j'ai 57 ans et j'ai dû commencer à faire de la voile quand j'avais à peu près sept ans. Donc ça fait 50 ans que je fais du bateau. 50 ans de passion pour devenir un professionnel de la course au large. Perdre son bateau au dernier Vendée Globe ne l'a pas empêché d'arriver cinquième à la Transat Jacques Babre en novembre. Les enfants sont bluffés. Ils ont vraiment l'impression de le vivre quand on regarde les vidéos, quand ils nous envoient des messages. Donc voilà, c'est un peu magique. Moi j'ai un petit problème avec le Vendée Globe, c'est qu'à chaque fois que j'essaye de faire le Vendée Globe, j'y arrive pas. Voilà. Donc c'est déjà pas mal, j'arrive à être sur la ligne de départ. Quand t'as eu des échecs, c'est vraiment admirable de continuer et de continuer à persévérer pour suivre son rêve. La voile pour véhiculer des valeurs de courage ou de solidarité. Une passion pour Patricia Desmond, l'enseignante s'en sert comme support. En géographie, on travaille énormément. On a lit des mathématiques. Bien sûr, tout ce qui est production d'écrit et lecture, puisqu'on lit aussi des romans liés à la mer. On a étudié Jules Verne, etc. Ça permet de couvrir le programme avec quelque chose qui est plus ludique aussi pour eux. Et bientôt, les élèves pourront cocher la Guadeloupe sur leur map monde. Kito de Pavan espère gagner la route du Rhum avec son tout nouveau bateau, un classe 40. On a un très très bon bateau. On a su récupérer ce bateau-là qui était disponible à un moment où on ne pensait pas forcément faire la route du Rhum en classe 40. Et on s'est vite aperçu que ça a fait râler pas mal de mes concurrents. Mise à l'eau prévue à Pâques pour un départ en novembre à Saint-Malo. Direction Pointe-à-Pitre.